Bonjour à tous les cafardios, j'espère que vous allez bien. Ça va être le bilan de cette Dreamhack Malmo 2019 qui vient d'être remportée par Fnatic. Je sais, on est triste, Vitality a perdu en finale, mais c'était un match de fou. Et je tiens à les féliciter de manière générale pour leur parcours. Ils nous ont fait vibrer tout le tournoi et j'en suis le premier ravi. J'espère que vous l'êtes également. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas, on est bientôt aux 80 000 abonnés. Enfin, c'est l'objectif principal et j'espère que ceux qui ne sont pas abonnés vont lâcher le bouton subscribe pour me faire plaisir. Merci beaucoup. Petite surprise également pour vous rendre tout le plaisir que vous m'apportez ces dernières vidéos. Un giveaway, voilà, il y aura 11 gagnants. 10 gagnants repartiront avec un skin à 10 euros. J'ai mis sur l'image des AK Redline parce que ça coûte 10 euros, mais je vous laisserai le choix de choisir un skin à 10 euros. Et une souris Zoe S1. Voilà, les dernières souris Zoe qui sont totalement excellentes. Moi-même, je joue avec la nouvelle Zoe S2. La différence entre les deux parce que je vous vois déjà arriver, c'est juste la taille qui change. Voilà, donc le giveaway sur Twitter. Ramenez-vous, il y a juste à retweeter, follow. Et puis merci beaucoup, je veux juste vous faire plaisir à ma communauté en tout cas. Ce giveaway représente 180 euros au total. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc ramenez-vous sur Twitter. Maintenant, on revient sur cette finale qui vient d'être remportée 2 à 1 par Fnatic. Et c'était vraiment un match exceptionnel. 16-14 sur la première carte, remporté par nos frérots français Vitality. Vraiment avec un RPK exceptionnel. Entre la demi-finale et la finale, il a clairement step up. Et ça fait ultra plaisir parce qu'il n'y a plus de zero dépendance et de shocks dépendance. En tout cas, pendant les matchs de poules, c'était le cas. Donc je suis vraiment content. Je félicite Cédric RPK qui montre un niveau de jeu de fou. Alors qu'il est critiqué depuis des années sur son niveau. Et vraiment le voir step up parce que c'était quand même justifié, les critiques. Mais qu'il step up comme ça, je suis vraiment content. Et cette équipe Vitality me fait énormément plaisir. Derrière, la deuxième carte, c'était Inferno 19-16. C'était un overtime de fou malade. Voilà, Fnatic a renversé la balance. Bien sûr, ils ont dominé toute la carte, je tiens à le préciser. Il y avait 15, il y avait 5, 6, 7 balles de match, je crois. Il y avait 15, 9 pour Fnatic. Il y a eu la remontada, un petit peu la remontée de Vitality. Qui va chercher l'overtime avec Zeebo stratosphérique. Vraiment tout le tournoi, il a été énorme comme à son habitude. Vraiment, je tiens mon chapeau pour montrer une consistance, une régularité. Il y a aussi souvent sur tous les tournois, peu importe l'équipe qu'il a en face, le style de jeu et tout. Vraiment, félicitations à lui qui montre un niveau de jeu fabuleux. On a clairement le meilleur joueur du monde en France. Et ça fait plaisir, je pense, à toutes les personnes qui soutiennent le Counter-Strike français. La dernière carte désormais, c'est Mirage qui a été remporté par Fnatic. 16 à 13. Et là, c'est un petit peu là où je ne vais pas être gentil. Il y a 16 à 13, mais je pense que le score n'est pas significatif de cette carte. Il y a eu quand même une assez grande domination des Suédois sur cette carte. Qui, pour moi, ont plus de mécanique. Sont vraiment meilleurs sur la carte. Ils la maîtrisent en tout cas. Et en plus, on sort d'une manière plutôt honteuse avec une écho. À la fin, on sort sur une écho. Il y a 15-13. On a vraiment le round pour revenir sur le match. Il y a une balle de 15-14. Et revenir sur un dernier round d'armée. Et on finit sur un 4K-CZ de Brolan qui a été monstrueux. Une exécution nulle. Je pense qu'on a eu peur. Et on est parti faire une exec en A. C'est triste. C'est triste de finir comme ça. Mais ça n'entache pas du tout le parcours général de nos Français. C'est ce que je veux dire. J'aimerais revenir sur le parcours de Fnatic. Et ensuite de Vitality. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Vitality. Donc le parcours de Fnatic, c'est très rapide. Juste que tout le tournoi, ils ont été excellents. Ils ont été excellents. En interview, je tiens à préciser que GW a eu le MVP du tournoi. Et il a vraiment, 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 vraiment crédité Golden. Pour dire qu'en bootcamp, ils avaient travaillé énormément. Que Golden avait restructuré le jeu. Travaillé sur les binômes. Que maintenant, ils faisaient un travail personnel, humain. Les uns envers les autres. Se dire les défauts. Se dire les problèmes et tout. J'ai vu un GW humble. J'ai vu un GW mature sur certaines interviews. J'ai vu un GW transcendé. Et vraiment, je suis agréablement surpris de voir, d'entendre cette interview et les dire qu'ils sont sortis de sa bouche. Vraiment, pour le coup, ça me fait ultra plaisir de créditer un jeune joueur comme Golden. Bien évidemment, ils ont des pépites. Krims qui revient à un niveau monstrueux. Brolan aussi. Flucha a été très fort. Cette équipe fnatique, il va falloir vraiment compter sur elle tout au long de l'année désormais. Il a dit aussi que ce n'était qu'une victoire, ce trophée. Et que dès demain, ils allaient retravailler pour devenir plus forts. Pour ne pas, voilà, rester avec une faim. Vraiment, de l'envie et tout. Donc, je suis mes amoureux de ce discours. Et je félicite vraiment la résurrection des Suédois. Parce que ça fait très, 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 très plaisir. Donc, je reviens vite fait sur leur parcours. Ils ont battu Ence. Ils ont battu Taillou. Ils ont battu G2. Ils ont battu Furia. Ils ont battu Nip. C'était le derby. Ils ont battu Astralis, les numéros 1 mondiaux. Et maintenant, ils ont battu Vitality, qui est quand même une équipe top 5 mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je trouve que le parcours de Fnatic, vraiment, ils méritent leur trophée. Même si on aurait préféré tous, je pense que Vitality l'emporte. La victoire est vraiment méritée. Ils se sont battus, eux aussi. Et il faut s'incliner devant des champions comme ça. Et je pense que c'était vraiment un beau tournoi. Et on a vibré, de toute façon, dans cette finale. Maintenant, je vais revenir sur les matchs de Vitality, qui, eux aussi, ont battu Taillou, Ence. Ils ont perdu contre Astralis. Rappelez-vous, c'était le match pas décisif, entre guillemets. Et ensuite, ils ont fait un gros match contre Mousy Sport. Ils ont fait un gros match contre Navi. Ils ont fait un gros match aussi contre Fnatic. Mais je suis un peu quand même déçu du parcours général d'Apex. Voilà, tout le tournoi, je n'ai pas trouvé comme d'habitude. D'habitude, Apex, c'est la grande gueule. C'est le mec qui crie. C'est le mec qui est émotif. C'est le mec qui est sanguin. C'est le mec qui montre ses émotions. Sur la caméra, on le voit. Il rage. Il crie. Il rigole. Il crie sur les adversaires et tout. Là, je le vois, il est fermé. Il regarde son clavier. Il est tout comme ça et tout. Genre, très honnêtement, j'ai été surpris du comportement d'Apex. Je ne sais pas s'il est dans son assiette. Là, en ce moment, il y a beaucoup de critiques autour de lui parce qu'il montre un niveau de jeu, en tout cas statistiquement, qui n'est pas à sa hauteur. Il faut clairement le dire. Il est négatif quasiment toutes les games. Bien évidemment, vous allez me dire, telle carte, il a été bon. Rappelle-toi, telle carte, il a été bon. Mais être bon sur deux cartes, sur un ensemble d'une quinzaine de cartes sur tout un tournoi, je suis désolé, mais ce n'est pas de la régularité. Ce n'est pas une équipe top 1 mondiale. C'est une équipe du top 10 mondial qui fait ça. Avec des hauts et des bas. Il faut de la consistance. Il faut de la régularité. Il faut que tous les joueurs puissent céder les uns des autres, se souder eux-mêmes pour pouvoir céder. Quand il y en a un qui ne va pas aller, il faudra que ce soit Apex qui peut être prenne le relais et que ce soit lui qui porte l'équipe. Et là, pour le coup, vraiment, j'ai trouvé que c'était un fardeau, statistiquement. Mais c'est les images, surtout. C'est les images qui m'ont beaucoup marqué. D'habitude, je veux voir un Apex heureux. Moi, je veux voir un Apex combattif. Je veux voir un Apex qui crie et qui ne lâche rien. C'est un cochon, mais c'est notre cochon à nous, Apex. C'est le mec qui nous casse les couilles parce qu'il rush dans les smokes, parce qu'il est tout le temps tout seul, parce qu'il est trop agressif, qu'il est impactant négativement pour son équipe. Mais c'est lui qui donne l'envie. C'est lui qui apporte quelque chose et je le sais très bien. Donc voilà, je voulais juste lui tailler sa mère, mais aussi le féliciter parce qu'on compte sur lui. Et moi, je ne veux pas forcément qu'il y ait un changement chez Vitality pour Apex. Bien évidemment, c'est de la spéculation. Il n'y a rien du tout. Mais je ne sais pas s'il regarde cette vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un va lui transmettre. Mais on compte sur lui. C'est sûr à 100% qu'on compte sur lui. Donc voilà, c'était le résumé de cette Dreamhack 2019 Malmo, remporté par les Suédois et une superbe finale avec les Français. Il y a un énorme parcours des Français et des Suédois. Donc félicitations à Fnatic et félicitations aussi à Vitality qui nous promet de grandes choses. Parce que c'était la première fois qu'ils avaient Shox. Et je pense qu'avec un peu plus de préparation, ça va être clean. Ça va être très très clean. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et on n'oublie pas le giveaway. Venez sur Twitter, 180 euros au total. 11 gagnants possibles. Et n'oubliez pas les 80 000 abonnés. Laissez un like sur la vidéo si ça vous a fait plaisir. Merci beaucoup de suivre ma chaîne. Ciao les potes.